C'est l'eau, l'eau c'est la vie. L'eau c'est pas que l'eau dont on peut boire, mais c'est aussi l'agriculture, c'est tout un environnement, c'est un écosystème. C'est bien que le Maroc a connu six années de stresséderie. Quand on parle de l'eau, on parle vraiment, on parle de l'eau, on voit la sécurité alimentaire, c'est très important pour l'être humain aussi. La zone du Chouka est connue par le développement d'une agriculture performante à haute valeur ajoutée, dont notamment le maraîchage. Donc c'est une zone qui approvisionne le marché local en fruits et légumes et elle contribue également dans l'exportation. Donc comme j'ai dit, face à situation critique et devant l'impossibilité d'alimenter cette zone par des eaux de surface de plus en plus rares, le recours aux eaux non conventionnelles demeure une solution incontournable. Donc c'est via le dessalement de l'eau de mer. Et après donc il faut une adaptation de la gouvernance au contexte de rareté de l'eau. Donc c'est l'objet du décret de sauvegarde et ça constitue la composante une des projets rédits financés par la Banque mondiale. Donc c'est un modèle, si vous voulez dire, innovant de gestion conjointe des trois ressources qu'on aura à l'intérieur du périmètre de sauvegarde, à savoir l'eau désalée, les eaux de surface et l'eau souterraine. Composent le décret de sauvegarde d'alimenter. Au final, on n'a pas besoin de la restauration On a une ressource que c'est Pui L'Anap On a l'adapté en l'adapté et en la 추levé de la restauration Il y a l'adapté en la ville de Gouta Gout On a l'adapté à la maison, il y a un des états de la ville Il y a tous les états de l'adapté La région de Marrakech est confrontée à un déficit hydrique important qui est estimé par les services compétents à environ 200 millions de mètres cubes par an. Au début de la mise en service du réseau de réutilisation, on a commencé en 2002 avec 2 millions de mètres cubes par an comme volume de réutilisation pour la première année. On est en 2024 à 12 millions de mètres cubes d'eau réutilisée pour l'arrosage des espaces verts. Si vous allez actuellement dans la ville et que vous trouverez des espaces verts, il y a tout le monde qui se balade dans des espaces gazonnés, des plantes verts. Cette réutilisation a permis à la population de Marrakech de ne pas sentir l'impact de la sécheresse au niveau de la ville. Sous-titrage ST' 501